Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière parce que vous ne me verrez pas. Je vous enregistre comme une sorte de mini podcast pour vous présenter mes voeux pour cette nouvelle année et pour vous expliquer un petit peu ce que je retiens de l'année qui s'est écoulée. 2021 je pense qu'elle a été pour tout le monde assez haute en couleurs. Ça a été une année riche en événements dont je pense que beaucoup d'entre nous se seraient bien passés. Que ce soit l'actualité qui concerne tout le monde ou des histoires plus personnelles, des rebondissements qui concernent la vie de tout un chacun. Je pense que l'année a été pour beaucoup assez intense, peut-être même éprouvante. Ça a été mon cas également. Cette année m'a fait vivre beaucoup de choses. J'ai dû faire des choix. J'ai fait face à des situations que je n'aurais pas imaginées. Par moments, je n'ai plus su par quel bout je devais prendre ma vie et par moments j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait dans ma vie. Peut-être que ça a aussi été votre cas. L'année a été intense. L'année a été riche. L'année n'a pas forcément été facile. Et pourtant. Et pourtant, malgré toutes les difficultés, malgré le genou que j'ai pu poser à terre par moments, et peut-être que vous également, et bien je choisis de retenir le bon. Je n'oublie pas les épreuves. Mais j'en fais des leçons. J'en fais des forces. Et je regarde ce qui a été bon dans ces épreuves. Dans ces épreuves que j'ai traversées, si je regarde bien, à chaque fois, à chaque fois, j'ai été épaulée. Ne serait-ce que par une personne. J'ai été épaulée. J'ai été soutenue. J'ai été aidée. J'ai moi aussi soutenue et aidée. Pendant cette année, j'ai moi aussi épaulée des personnes. Dans chaque épreuve, j'ai vu de l'entraide. J'ai vu de la solidarité. J'ai vu de l'écoute. J'ai vu de l'amour. J'ai vu de l'amitié. Dans chacune de ces épreuves. Et c'est ça que je choisis de retenir. C'est ce sur quoi je choisis de me focaliser. Vraiment. Oui, il y a eu des choses difficiles. Non, parfois, c'est pas juste. Oui, on aurait aimé que ça ne se passe pas. Mais c'est là. C'est là et ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on choisit de tomber dans la tristesse ? De rester se plaindre ? De broyer du noir ? Ou est-ce qu'on choisit de râler un bon coup ? De pleurer un bon coup ? Parce que ça fait mal ? Parce que ça fait chier ? Parce que c'est dur ? Et ensuite, on se relève et on redémarre. Et on y va. Et on regarde le bon. On regarde le beau. Je choisis la deuxième option. Et je vous souhaite de choisir également la deuxième option. Je suis certaine que dans chacune des épreuves que vous avez vécues, vous avez été aidé, soutenu, épaulé, remotivé, consolé, écouté. Ne serait-ce que par une personne, peut-être même une personne inconnue, qui vous a souri, qui vous a dit aller bonne journée et bon courage. Je suis certaine que dans chaque épreuve, il y a eu du beau et du bon, et il y a eu de l'amour. C'est ce que je veux retenir de cette année. L'amour, le cœur, l'entraide. Je vous souhaite vraiment de commencer 2022 dans le cœur. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais que la vie nous bouscule et la vie nous chamboule. Je sais que la situation actuelle n'est pas simple. Mais les choses sont là. Les choses sont là et je pense que rester près de notre cœur est la chose la plus importante qu'on puisse faire. Concentrez-vous sur l'amour. Donnez de l'amour à vos proches et même aux gens que vous ne connaissez pas. Des sourires dans la rue. Donnez et recevez de l'amour. Acceptez de recevoir l'amour. Je sais que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Acceptez de recevoir l'amour. Acceptez qu'on nous aime. Ce n'est pas toujours facile. Surtout si on pense qu'on ne le mérite pas. Mais vous le méritez. Alors acceptez-le. Donnez de l'amour et recevez de l'amour. Restez dans le cœur. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire, surtout en ce moment. Alors je vous souhaite une merveilleuse année 2022. J'espère qu'elle vous apportera tout le bonheur que vous méritez. Je vous souhaite de réaliser des projets. D'oser, d'essayer, d'aimer, de rire. De vous sentir vivant, vivante. De vous sentir vibrer. Je vous souhaite que cette année soit merveilleuse. Avec ses bonheurs et ses difficultés. Parce que ça fait partie de la vie. Tirez-en le meilleur et retenez le meilleur. Nous, on se retrouve en 2022 pour plein de belles choses ensemble. Je vous souhaite une excellente année. Qui sera riche en belles choses, j'en suis certaine. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Et prenez bien soin de vous. Monsieur le meilleur et retenez la vie. Et antes de vous ... D'endrian poulet.